As-salamu alaykoum, bienvenue à tous. On est toujours avec Apprendre à lire l'arabe en douze leçons. Alors, on va reprendre les lettres depuis le début. Alors, le fa, il n'y a pas de difficulté, c'est comme le f en français. Par contre, ici, le qaf, ce qui est prononcé qa, on n'a pas son équivalent en français. Alors, il ressemble un tout petit peu au k français, sauf que le k français, en fait, ce sera la lettre d'après dans la prochaine vidéo, incha'Allah. Le k français, il est plutôt ici. C'est celui-là, c'est le k. On le verra dans la prochaine leçon, incha'Allah. Mais nous, on est avec le qa. Il y a une différence entre k, qa. On voit ici sur le dessin la différence entre qa, à droite, et qa, à gauche. Le qa, c'est comme en français. Vous voyez la position de la langue ici ? Voilà, qa, qa. Par contre, le qa, il faut reculer un petit peu ici, là, comme on voit sur l'image à droite. qa, qa, le fond de votre langue, c'est ce qui est sollicité. D'accord ? qa, 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 qa. Vous devez sentir une grosse différence entre les deux. qa, 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 puisque le qa n'existe pas ici en français. Si votre gorge n'a pas encore téléchargé le qa, et bien vous devez vous entraîner plusieurs fois. Vous faites qa, 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 qa. Donc, une fois que vous maîtrisez bien le qa, attention à bien le différencier des autres lettres qui peuvent lui ressembler. Alors ici, je vous ai mis le ta en orange, puisque le qa et le ta, c'est les deux seules lettres où il y a deux points au-dessus. Donc, il ne faudra pas le confondre. Surtout, le ta lorsqu'il sera fermé. Lorsque le ta, il est comme ça, on peut le confondre. C'est pour ça que je vous ai mis dans le prochain exercice les deux. Ok, autre chose. Le qa, il peut ressembler au qa. Il ne faut pas les confondre. Ok ? Qa, 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 qa. Pareil pour le roi, roi. D'accord ? Donc, ils sont proches au niveau de la gorge. Donc, qa, fa, qa. Ok ? Maintenant, premier exercice, comme d'habitude, 20 fois. Autrement dit, c'est presque la même lettre qui est dessinée, sauf que j'ai un point au-dessus, ici, d'accord ? Une fois que ça, c'est bon, on refait depuis le début 20 fois. On fait ça 20 fois. Ensuite, on y va pour l'exercice. Alors, tout d'abord en ligne avec Sukoun, pour bien différencier les lettres. Chui-di-ti-ti, un po-chop ou fablin. Un po-chop ou fablist. Un po-chop ou fablien rien avant. Maintenant, on ditositieve de roi, vain faire la voie, Sous-titrage ST' 501 2ème tableau maintenant, vous voyez j'ai oublié un peu le trait au dessus, c'est pas grave, je vais me concentrer seulement sur la lettre FA, ok, écrite de différentes manières, bon il n'y a pas de grosse transformation sur le FA, ça ne devrait pas poser de difficulté. FA, FI, FU, FA, FA, FU, FI, FA, FA, FI, FU, FU, FI, FA, là c'est quand il est en début de mot, voilà, de toute façon on le reconnaît, il ne se cache pas super bien. FA, FI, FA, FI, FA, FA, FI. F, Fa, Fa, F, Fi, Fou, Fa, Fou, Fi, F, F, Fi, Fou, Fa. Troisième tableau maintenant, c'est le QA. Ok, je répète le QA, ce n'est pas le QA. Il faut chercher plus loin au fond de la gorge. QA, QA. Et si on va trop trop loin, on va chercher le QA. Donc attention, il ne faut pas aller très très loin non plus. AQA, QI, KU, QA. QA, QA, QI, AQA. QA, AQA, QI, QU. QA, QI, AQA, QA. QA, AQA, QI. QA, 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 QU. QA, QA, AQA. AQA, QA, QA, QI. returns toujours un c'est encore j'ai à avoir Bon, maintenant qu'on maîtrise bien ces deux lettres-là et qu'on ne les confond pas avec les autres et qu'on arrive bien à les prononcer, on peut faire un mélange de toutes les lettres. Attention, sou, ce n'est pas comme sou. Ici, il y a l'arrière de la langue qui va vers le haut. Sinon, la lettre n'est pas énervée. Sou, chou, sou, bou, tout, tou, dou, dou, tou, 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 Ici, Tanwin Fathah, on ajoute le son N à la fin de la voyelle A. Tanwin Dhamma, on ajoute un N à la fin de la voyelle O. Tanwin Kasra, on ajoute le son N à la fin de la voyelle I. Tanwin Dhamma, on ajoute le son N à la fin de la voyelle O. Et enfin, les prolongations voyelles longues. QI, SU, TA, SA, THU, ZI, RA, RA, ZI, THU, SA, TA, SU, QI. Maintenant, en colonne. JA, SU, I, SAN, THUN, SHIN, QUI, SHIN, THUN, SAN, I, SU, JA. HA, SU, ZI, SAN, TUN, DIN, SU, DIN, TUN, SAN, ZI, SHU, HA. HA, SU, ZI, SAN, THUN, TUN, 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 ZUN, AN, ZI, SU, KHA. HA, BU, TI, GHAN, DUN, GHAN, SA, SA, GHAN, DUN, GHAN, TI, BU, A. HA, TU, RI, FAN, DUN, QUIN, THU, QUIN, DUN, FAN, RI, TU, HA. FA, TU, FI, QUAN, SUN, IN, ZI, ZI, IN, SUN, QUAN, FI, TU, FA, QUA, DU, DI, HAN, SUN, FIN, RA, RA, FIN, SUN, HAN, DI, DU, QUA. On peut passer maintenant au vocabulaire. QUA, ensuite on a AB, LU, QUAB, LU, QUAB, LU, FA, RI, PROLONGATION, CASRA, ICI, RI, QUUN, TANWIN, DAMA, FA, RI, QUUN, FA, RI, QUUN, QUA, RI, QUUN, QUA, RI, QUUN, QUA, RI, QUUN, BA, BA, LA, CA, LA, CA, BA, DUE. BA, DUE. OK, C'est LE, HA, LE MEN Pized hunt 말� falling behind for ME. BA, DA, BA, DUE. TAH, RI, QUUN. TAH, RI, QUUN. CA, FU, LUN, WA, FU, PROLONGATION, LA, DU, U. Ici Vous voyez ici le QA, il ressemble beaucoup au T final Sauf que pour les différencier, le TA, il ne s'attache pas Alors que le QA, il s'est ici La différence avec celui-là, c'est que le Aïn ici, il est attaché avant C'est pour ça qu'on ferme ici la boucle Là, je ne peux pas puisque le RA fait partie des lettres qui ne s'attachent pas Après Il y a une chadda sur le FA, donc il faut rester sur le FA Tuffaahatun Tuffaahatun Ba'idun Ba'idun Qadiran Qadiran Azizun Azizun Gharibun Gharibun Souqun Souqun Oui, qu'est-ce que c'est que ça ? Eh oui, alors ça c'est comme le Alif en fait, vous voyez c'est le A Le son A ou I Donc c'est un trait comme ça vertical Et souvent on met le 5 à côté là C'est ce qu'on appelle la Hamza Et bien en fait, il n'est pas forcément La Hamza n'est pas forcément sur un support qui est un Alif Ça peut être comme ça, elle peut être comme ça Mais en gros c'est le son A ou I, c'est pareil Donc ici on a Ra'ou Ok Où, prolongé Où, ça fait Ra'oufoun Ra'oufoun Et ici Ta'a, prolongation ça fait Ta'i D'accord Ta'iroun Ta'iroun Zara'a Zara'a Merci à tous d'avoir suivi Subhanakallahumabihamdik Aşhahadu an la ilah ilan't Asta'gfiruk vatub uleyk